Sous-titrage ST' 501 ... 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 elle va être attirée par la cathode. Et si votre protéine est chargée négativement, elle va être attirée par votre anode. Donc là, il y a absolument à retenir cette chose, c'est que votre cathode est chargée négativement et votre anode est chargée positivement. Donc ça, absolument à savoir. Tout ce qui est PHI et migration, est-ce que ça va pour tout le monde ? C'est le genre de principe qu'il faut vraiment maîtriser de ouf. Parce que le jour du concours, on n'aura pas le temps de se reposer la question et des choses qu'il faut absolument maîtriser. Donc ça va pour tout le monde, sinon il y a des tuteurs qui sont un peu partout, donc n'hésitez pas. Les séparations chromatographiques, donc on va avoir la chromatographie liquide, en fonction de leur propriété chimique et l'hydrophobicité. C'est assez intuitif. Chromatographie d'échange d'ions, donc ça, ça va être les trucs qui tombent un peu moins souvent, mais qui sont assez pièges. C'est qu'on va les séparer en fonction de leur capacité de molécule, enfin, en fonction de leur capacité à interagir avec d'autres molécules de charges opposées. Donc ça, il y a toute une partie dans le cours, même en biomol, sur justement la chromatographie à échange d'ions, avec votre ADN, donc c'est des trucs qui sont très importants à maîtriser aussi. Et chromatographie d'affinité, en général, elle ne développe pas toute cette partie. Mais ça, c'est les principes de base, de chromatographie, ou comment dire, de séparation. Donc, à maîtriser. Les méthodes d'analyse de séquences peptidiques. Ça, hyper important à savoir. Vous avez énormément d'enzymes dans votre cours qui me disent qu'on va utiliser, par exemple, une hydrolyse acide, un séquençage, etc. Il faut absolument savoir ce que ça fait sur votre protéine. Donc, hydrolyse ou traitement par un agent réducteur, on sait qu'on va couper des lisons peptidiques, après savoir lesquelles, et quand on fait un séquençage, évidemment, ça peut dépendre de ce qu'on vous demande. Mais ça, c'est les principes de base qu'il faut absolument reprendre. Alors, lorsqu'on est face à l'hydrolyse chimique, on coupe toutes les lisons peptidiques. Mais, donc, la dégradation... On dégrade toutes les lisons peptidiques, mais ce qu'il faut absolument retient, c'est qu'on dégrade les tryptophanes. Donc, si jamais on dit, OK, on a un peptide avec 5 acides aminés, on fait une hydrolyse chimique, et on obtient 4 acides aminés, différents de l'un des autres. Et là, il faut absolument se dire qu'en effet, on a peut-être dégradé un tryptophan. Donc, là, toujours, ne jamais oublier cette hypothèse que l'hydrolyse chimique dégrade le tryptophan. Ensuite, l'hydrolyse chimique est spécifique par le bromure de cyanogène. Donc, on va couper du côté carboxymique. Donc, imaginons notre protéine, elle est dans le sens NH2-COOH, donc gauche vers droite. Si on met du bromure de cyanogène, on va couper à droite, du côté carboxymique, d'un méthionine, qui va devenir une homocérine. Ça, c'est des trucs qui peuvent être... On peut vous dire, après, l'hydrolyse chimique avec du bromure de cyanogène, on obtient une homocérine. Donc, il faudra se dire, OK, on a coupé à côté du méthionine, donc, dans notre peptide de base, on a 20 méthionines. Mais ça, voilà, c'est des trucs qu'il faut absolument savoir. Est-ce que ça, ça va en voir pour tout le monde ? OK. Ensuite, une partie encore hyper, hyper, hyper importante, on va vous dire parfois, OK, on va utiliser la trypsine sur une protéine. Qu'est-ce que ça nous fait ? Alors, bien, en fait, on va avoir la trypsine... Ça a été modifié. La trypsine coupe après des acides aminés basiques, donc l'hydrolyse chimique. Ça, pareil, si on vous dit, OK, on utilise de la trypsine et votre peptide n'a pas réagi, vous pouvez en déduire qu'on n'a pas d'acides aminés basiques. OK ? Pareil pour la chymotrypsine, ça va couper après des acides aminés aromatiques. Donc, si on vous dit que la chymotrypsine n'est pas efficace, eh bien, on n'aura pas de phénilalanine, pas de thyrosine, pas de tryptophan. Ça, c'est des trucs que vous aurez quasiment tout le temps, chaque année. Ensuite, les trucs un peu plus simples, carboxypeptidase, ce sont des exopeptidases, on va couper aux extrémités. Donc, on va couper du côté à A-terminale carboxylique, puisque c'est du carboxypeptidase et aminopeptidase, on va couper de l'extrémité aminée. Donc, ça, c'est plutôt intuitif, mais ce sont des exopeptidases. Très important, on va retenir bêta-mer-capto-éthanol et d'ithyliotriodes, ça va couper les ponts de sulfure. Donc, si on vous dit qu'on utilise du bêta-mer-capto-éthanol, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'on ait un pont de sulfure. Ça, c'est des trucs à savoir sur le bout des doigts. Alors, ensuite, il y a des méthodes de séquençage. Donc, séquençage d'Edman, très utilisé, c'est-à-dire qu'on va séquencer l'acidamide du côté aminoterminale. Mais donc, par exemple, dans cet exemple-là, on va d'abord séquencer l'alanine, puis l'isolucine, puis l'aglicine, puis l'alanine, puis la féminine d'alanine, etc. Donc, chaque acide aminé en position aminoterminale va être séquencé les uns après les autres. Donc, la méthode d'Edman, OK, on va séquencer le premier acide aminé du côté aminoterminale, mais in fine, on va séquencer l'ensemble de votre peptide. OK ? Méthènes de sanglure, de clorure de densil, la même chose. On va connaître l'acide aminé interminable, mais seulement interminable. Et donc, petit à petit, même principe, on va connaître le nucléotide, l'acide aminé au fur et à mesure. Donc, si on utilise du clorure de densil, on va connaître le premier acide aminé en position interminale, mais si on continue, on va avoir une hydrolysacide qui va nous permettre de connaître le deuxième acide aminé, etc. Ce sont les méthodes de séquençage qui vous permettent de séquencer l'ensemble de votre peptide et pas seulement un seul nucléotide. Spectrométrie de masse, ça permet de déterminer la masse qu'il y a après la fragmentation de vos molécules. Pareil, ça, ça vous permet de séquencer votre peptide. Mais en gros, il faut juste retenir ça, c'est que ça vous permet de séquencer l'ensemble de votre séquence en acide aminé en fonction ici de la masse. Et sachant que la masse d'un acide aminé est censée être spécifique à chaque acide aminé, vous pourriez déterminer lequel est dans notre séquence le peptide. Donc ça, c'était pour les acides aminés et pour les méthodes d'études de manière générale. Ensuite, pour les protéines, juste un petit point sur myoglobine et hémoglobine. C'est des trucs qui tombent tout le temps. Genre, c'est la base. En comparaison avec la myoglobine, l'hémoglobine se lient le dioxygène de façon coopérative. De manière absolue, il faut absolument retenir ça. Alors, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que la courbe de saturation en O2 augmente en fonction de la pression partielle du dioxygène dans le dioxygène. C'est-à-dire que ça va être très dépendant de votre pression en oxygène, de votre pression partielle en oxygène, alors que pour la myoglobine, ça ne le sera pas. Cette coopérativité augmente l'efficacité de la livraison d'O2 par l'hémoglobine au niveau des tissus. C'est plus intuitif. En effet, si on va avoir un lien entre votre pression partielle d'O2 et votre hémoglobine, évidemment, la livraison d'O2 dans les organes et dans les différents tissus va être augmentée. Il va être beaucoup plus efficace. Ça, c'est des trucs de base. C'est assez intuitif, mais ça tombe pourtant. Il faut savoir comment réagir la myoglobine, comment réagir l'hémoglobine en fonction de O2, en fonction de CO2, en fonction du pH, etc. Ça, c'est ultra important à l'utiliser. Alors, ensuite, un truc très important à dire, c'est que plus il y a de molécules de O2 fixées sur l'hémoglobine, plus l'affinité de cette dernière de l'hémoglobine pour l'O2 augmente. Donc, plus on aura de dioxygène, plus l'hémoglobine aura une affinité meilleure pour le dioxygène. Donc, en fait, c'est justement le principe de la coopérativité. C'est que plus on augmente la pression partielle d'O2, plus l'affinité est beaucoup mieux en soi. La liaison du dioxygène modifiée, c'est la structure quaternale de l'hémoglobine. C'est pour ça que, justement, l'affinité est meilleure. Et on parle de deux formes allostériques, T et R, donc tendu et relâché, donc avec relâché qui a une affinité beaucoup plus importante, enfin, beaucoup, qui va permettre une liaison à l'O2 beaucoup plus importante. Donc là, les deux formes allostériques, vous voyez ça surtout en enzymo, mais ce sera tout le temps le cas. dès que vous avez une structure quaternaire et que vous avez une protéine qui soit, enfin, comment dire, quelque chose qui soit allostériques de base, vous aurez deux conformations T et R tendues et relâchées. Donc, relâchées, c'est-à-dire que les interactions entre les deux sous-unités sont assez distantes, relâchées. L'affinité est forte, c'est-à-dire qu'on augmente la liaison avec le dioxygène, alors qu'une, comment dire, des sous-unités qui sont tendues ou étroites n'auront pas une grande infinité. Donc, du coup, la liaison avec le dioxygène ne va pas trop se faire. Donc, ça va être bof, en fait, la conformation tendue. Donc, ça, c'est des trucs qui sont hyper importants à retenir. C'est que ça, c'est vraiment la base absolument à retenir. Ensuite, l'héboglobine est capable de répondre à des indications issues de son environnement. Donc, évidemment, les tissus qui vont nécessiter énormément de O2 vont être privilégiés avec un apport en héboglobine beaucoup plus important. Donc, ça, c'est la base. Ainsi, les tissus au métabolisme rapide du genre des muscles produisent des quantités importantes d'ions et de CO2. Ça, c'est vrai logique. Et tout va être lié. C'est-à-dire que les ions H+, et CO2 favorisent la libération de O2, donc de dioxygène, par votre héboglobine. Donc, en fait, les tissus qui vont produire énormément de déchets ioniques de type proton et CO2 vont inciter l'héboglobine à relâcher énormément de dioxygène dans ces mêmes tissus. Donc, c'est pour ça que les muscles sont des lieux qu'on va faciliter la libération de dioxygène. C'est l'effet BOR. Ça, c'est du truc passé. En fait, ça paraît intuitif, mais voilà, c'est absolument à savoir. On a aussi un effet du pH, c'est-à-dire que quand on passe d'un pH de 7,4 qui est un pH physiologique et un pH un peu plus acide de 7,2, l'affinité de l'héboglobine pour le dioxygène décroît. Donc, si jamais vous diminuez votre pH, votre affinité diminue également. OK ? Donc, inversement, si on augmente le pH, l'affinité augmente. OK ? Donc, il y a augmentation des capacités d'éprison de l'O2 au tissu dans cette situation-là. Ensuite, en présence de CO2, le CO2, ça va être, va en fait produire un effet un peu étrange, c'est-à-dire qu'on va observer une décroissance de l'affinité de l'héboglobine pour l'O2 puisque votre hémoglobine aura une affinité bien plus importante pour le CO2 que pour votre dioxygène. Donc, ça, pareil, des trucs de base. Si jamais on met le hémoglobine en présence du CO2 puis en présence d'O2, on va avoir une comparaison graphique et il faudra étudier l'affinité entre l'hémoglobine et le CO2 et l'hémoglobine et l'O2. Donc, ça, ce sera juste des trucs à comparer. Donc, tous ces facteurs-là sont vraiment hyper importants à retenir et de savoir quels effets ils ont sur l'hémoglobine. Donc, vraiment, on vous encourage à maîtriser à fond cette partie. Prédiction du sens de la réaction, oui, de la thermo. Énergie libre, donc, non, je ne reçois pas de point de support nécessairement, c'est juste de dire que l'énergie de Gibbs, elle n'est pas utile qu'en thermo, elle sera utile aussi en enzymo et pour l'étude des protéines, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'étudier l'énergie d'une réaction. D'une réaction, pas forcément, enfin, pas nécessairement comme en thermo, ça peut être des réactions de catalysme. Donc là, ce sera utile en biochimie de calculer est-ce qu'une réaction va se faire dans un sens ou dans l'autre, est-ce qu'elle est thermodynamiquement favorable ou pas du tout. Donc ça, ça peut être important à calculer. On rappelle que si ΔG est égale à zéro, c'est une réaction à liquide puisque, finalement, elle ne doit pas dégager nécessairement de chaleur. donc nickel. Si jamais ΔG est inférieur à zéro, on aura une réaction spontanée, perte de chaleur donc exergonique. ΔG supérieur à zéro, réaction non spontanée, logique, on gagne de la chaleur donc on est en situation exergonique. Et ça, ça peut, en fait, vous dire que la réaction est possible ou que la réaction n'est pas possible dans un sens ou dans un sens ou pas. Donc ça, ça va être hyper important à maîtriser. Les enzymes accélèrent les réactions en abaissant l'énergie d'activation. Hyper, hyper, hyper important à comprendre. Et ça, ça parait assez intuitif, c'est-à-dire que si vous avez une enzyme, vous allez favoriser une réaction chimique pour le passage entre un substrat et un produit. C'est-à-dire que en présence d'enzymes, vous allez obtenir ce type de schéma en termes d'énergie potentielle, c'est-à-dire que c'est assez bas. Sans enzyme, vous allez devoir nécessiter une énergie tellement haute que votre réaction ne va pas se faire. Donc en fait, ce que permet l'enzyme, c'est de dire que là, on va diminuer l'énergie d'activation. Donc ça permet de faciliter toute réaction chimique. Ok ? Ok, donc la vitesse d'une réaction est influencée par la quantité de substrat logique, la présence d'un catalyseur logique et la température. Plus vous augmentez votre température, plus votre réaction est rapide. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Levez la main pour ceux qui ne comprennent pas du tout pourquoi si on augmente la température, la vitesse de réaction augmente. Non, c'est clair. Dernier point sur la classification des enzymes. En vrai, dans le cours et dans les annales, il y a assez peu de questions, mais de les maîtriser, ça va être hyper important pour les cours de bioche sur les glucides et les lipides. C'est pour ça qu'on a refait un point dessus, c'est que c'est absolument nécessaire de maîtriser cette partie pour comprendre pourquoi le glucosiste phosphatase, elle est utile en telle réaction. Donc ça, ça fait des trucs hyper importants. Si jamais vous avez des oxydoréductases, donc logiquement, des hydrogénases, vous transformez une liaison simple en une liaison double, une oxydase, vous transférez un électron sur l'oxygène ou addition d'oxygène puisque vous oxydez une molécule. Donc il existe aussi des peroxydases, des hydroxydases, des catalases, etc. Mais globalement, on va catalyser une réaction d'oxydon-réduction, soit oxydation, on va oxyder notre molécule, soit on la réduit en ajoutant des protons H+. Mais voilà, ça c'est des trucs, c'est des molécules, c'est des enzymes qui sont très courantes. Donc il faut absolument comprendre le mécanisme de réaction. Transferase, on va transférer un groupe en chimique, donc transferase, enfin transfer, transfer, donc c'est logique. On a les kinases, les aminotransferases, les phosphoryltransferases, mais voilà, vous faites juste un transfert. Hydroxydases, vous hydrolysez une liaison avec une molécule d'eau, donc si jamais on vous dit ok, on a une hydrolase, vous avez intervention d'une molécule d'eau. Donc hyper important. Donc là, les différents exemples que vous avez dans le cours, les liases, couplent les liaisons par d'autres mécanismes que l'hydrolyson, on n'aura pas d'intervention de l'eau, elles forment des nouvelles liaisons indépendantes de l'hydrolyse de la télé, donc de type des carboxylases. Alors enfin, les isomérases, transfert d'atomes et d'un mouvement chimique dans une même molécule, donc on crée un isomère de la molécule initiale de type glycolyse. Triosphosphate, isomérase, on passe de votre PDHA à la G3P, le glycérol-3-phosphate, ou encore votre phospho-hydrolysomérase, vous passez de votre glucos-6-phosphate à votre fructose-6-phosphate. Vous gardez la même structure, la même formule, mais vous changez l'enchaînement de vos atomes. OK ? Donc ça, c'est une isomérase. L'igase, l'énergie est apportée par un ATP, important à revenir, à ne pas confondre avec les ligases qui n'en nécessiteront pas. Donc ça, la différence est hyper importante à redire. Et voilà. Donc maintenant, vous allez passer un petit point sur glucides et lipides. Vous avez kiffé. Il faut leur dire qu'il y a la seule PS3 qui est verte si on trempe un petit comité. Si certains veulent, il y a une autre salle qui est disponible, la PS3. 0. 0. 0.12. Si certains se sentent un peu à l'étroit. Je ne sais pas où m'a dit. On m'a dit de transmettre. Je transmettre. Ah non, il y a d'abord... Ah non, si, c'est ce que tu as fait. Ah non. Ah non. Je ne sais pas. Salut ! Du coup, moi, je vais vous faire la partie sur les glucides et les lipides. C'est trop génial, vous allez voir. Les mécanismes et tout, on adore. Alors, les glucides, pour commencer. Donc, les glucides, c'est quoi ? C'est des hydrates de carbone. C'est-à-dire qu'ils sont formés de carbone et de molécules d'eau. Donc, ça, ça va faire qu'ils vont être polaires en fait, parce qu'ils vont être constitués de fonctions alcool. et donc, comme ils sont polaires, ils sont solubles dans l'eau, évidemment. La plupart des oses naturelles, ils sont cyclisés. Pour ça, dès que vous avez un os avec un nombre de carbone supérieur à 6, il va forcément, genre à 99,9% des cas, être sous forme cyclisée. Et donc, de série D, donc avec le mouvement OH qui est à droite. On va voir ça sur des molécules après. Donc, vous avez deux cyclisations, deux types de cyclisation. Pyranose avec 6 sommets, furanose avec 5 sommets. Et donc, une particularité à savoir, le fructose, il peut être en forme, il peut être cyclisé sous forme pyranose ou furanose. Donc, il peut avoir 5 ou 6 sommets. Et donc, la cyclisation n'est pas favorable si vous avez un nombre inférieur à 3 atomes. genre, ce ne sera pas possible de cycliser. Donc, là, c'est le diapo du prof avec un petit rappel sur comment on classe les différents sucres, finalement. Donc, vous avez les glucides simples qui sont des ose. Ils ont une fonction carbonyl et des fonctions alcool. Donc, c'est le truc tout basique, genre le glucose. et ensuite, vous avez les oseides qui sont séparés en holosides ou hétérosides en fonction de si vous avez plusieurs causes. Donc, genre, vous avez le matose, c'est l'association de sucre. Du coup, ça, ça va être un holoside et les hétérosides où vous allez avoir du sucre et une autre molécule qui ne sera pas glucidique. Alors, vous savez que dans vos sucres, vous avez deux catégories principales et que vous allez les différencier en fonction de leur fonction principale. Vous avez les cétoses et les aldoses. Donc, cétose, la fonction cétone, la double mise en haut et aldose, la fonction hétéroide. voilà. Il faut bien savoir que, du coup, le fructose c'est un cétose et que le glucose c'est un aldose parce qu'on va voir, genre, ça, il demande, le fructose est un exo et tu es un panto-cétose ou des trucs comme ça. du coup, voilà, il faut s'amuser là-dessus. Autrement, pour la numérotation des cartes-zones, donc, ça, c'est basique, vous partez de la fonction la plus oxydée. donc là, classiquement, cétose ou aldose et ensuite, vous partez, vous défilez vers le bas et donc là, justement, vous avez, c'est comme ici, vous allez pouvoir définir si c'est une série D ou une série L. Vous prenez votre dernière fonction H à l'opposé de votre fonction oxydée et vous regardez si elle est située à droite ou à gauche. Donc là, les deux, elles sont situées à droite. Donc, c'est une forme D. Alors, les pymères et le processus d'épinérisation. Deux os sont épimères lorsqu'ils diffèrent uniquement par la position d'une fonction alcool sur un des carbones asymétriques. Donc ça, c'est une... ça ne tombe pas beaucoup en recours, mais c'est une définition qu'il faut savoir. Et donc, on a deux enzymes qui sont capables de calculiser les épimérisations. Donc, on les a... Bastien nous les a présentés tout à l'heure avec le glycérol 3-phosphate et le phosphodyde d'hydroxyacétone et le glucosysphosphate, le phytocytophosphate. Voilà. Vous voyez, il y a des liens partout en biochimie. Ce n'est pas si dur que ça. C'est bien. Tu m'attends bien le lien. Donc là, les disaccharides. Donc ceux-là, il faut les savoir absolument. Genre maltose, sucrose, lactose, vous devez savoir à quoi ça correspond et quel sucre qu'il y a avec quoi, etc. Donc ça, si vous avez retenu, c'est quoi ? C'est des holosides parce que c'est genre que des sucres. Voilà. C'est bien le sucre. C'est beau. Bref. Du coup, vous avez donc l'association de deux monosaccharides. Donc maltose, glucose, glucose, suprose, c'est glucose, fructose et lactose, c'est glucose, galactose. Donc voilà. Donc le métabolisme des glucoses, ça sert à quoi ? À produire de l'énergie, évidemment, mais pas que. Ça sert aussi comme précurseur au NADPHH+, qui va vous servir dans les réactions pour la voie des panthosphosphates et tout. Le production de ribose 5-phosphate, donc par la voie des panthosphosphates et le glycérol 3-phosphate. Donc, un point de définition, genre, il faut que vous maîtrisiez à fond ces différents termes. Je pense que c'est déjà le cas. Donc la glycolie, c'est la dégradation du glucose en pyruvate. La néoglucogénèse, donc c'est la réaction inverse, la réformation de glucose à partir de composés non glucidiques. Glycogénogénèse, donc c'est quand on stocke le glucose sous forme de glycogène et la glycogénolie, c'est on libère le glucose à partir de nos réserves de glycogène. Ensuite, là, c'est l'oxydation du glucose du glucose en phosphate, c'est l'amodépendose phosphate. Donc, la glycolise, premier mécanisme. Donc, tout ce qui est ici, c'est des éléments vraiment importants qu'il faut retenir sur la glycolise. Donc déjà, il faut savoir qu'elle se passe dans le cytosol, que vos réactions réversibles, c'est 1,3,10. Ensuite, il faut connaître basiquement le bilan de la glycolise, tout simplement. Et donc, bien retenir qu'un glucose, ça donne 2 pyruvates. Genre, parce que ça, c'est un piège typique. Enfin, genre, un glucose, c'est à 6 carbones et un pyruvates, il n'y en a que 3. Donc, vous allez aboutir à 2 pyruvates au final. Voilà. Donc, si votre réaction est en anaérobie, ça va se transformer en lactate, parce que ça a lactate des hydrogénases. donc, vous allez avoir la clorée, donc il va y avoir accumulation de lactate, tout ça. La régulation de la glycolise, est-ce qu'il y a au niveau de la PFK1 ? Donc, on va le revoir tout à l'heure au niveau de la troisième étape, puis réversible, passage de fructose-sysphosphate, fructose-incisse-biscosphate. Là, vous avez les différents éléments régulateurs en résumé. Ce schéma est super. Ensuite, donc oui, si la glycolise est passe par le champ de rapport par l'Uberine, le bilan d'ATP, il est nul. Genre, vous n'avez pas du tout de production d'ATP, parce que ça se fait au niveau d'ici. Oui, c'est ça. Il se fait ici, et du coup, vous n'allez pas avoir la production d'ATP ici. Genre, vous pouvez mettre une petite croix. Et du coup, vous allez avoir deux ATP formés, et vous allez avoir deux ATP consommés aussi. Du coup, bilan nul. Et donc, vous avez le même bilan énergétique que ce soit avec le fructose ou le galactose. Du coup, vous ne prenez pas la tête à dire combien je vais former d'ATP et tout, c'est pareil. Vous formez deux ATP au final. Qui peut nous dire par quelle molécule passe le champ de rapport de l'Uberine ? Est-ce que du coup, vous avez un intermédiaire entre votre 1,3-bisphosso-glycérate et votre 3-phosso-glycérate ? C'est lequel ? Yes ? Bien joué. Il n'y a pas encore de bonbons, mais ce sera pour la socratique. Désolée. Non, mais ce n'est pas la socratique. C'est le moins, il ne faut pas être content. Donc, voilà, on arrive à notre étape de régulation, troisième étape. Troisième étape, qui est irréversible, je vous rappelle, étape irréversible, 1,3-5. Donc, elle permet le passage du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-bisphosphate. Donc, votre phosphofructokinase 1, elle va être inhibée par le citrate et l'ADP et elle va être induite par le fructose de 6-bisphosphate. Et donc là, à l'inverse, vous avez votre fructose 1,6-bisphosphatase que vous trouvez dans la néo-phipogénèse. Donc, voilà, donc là, phosphofructokinase 2, une enzyme bifunctionnelle ayant une activité kinase ou phosphatase et qu'elle est en état de phosphorylation. Donc, quand elle est phosphorylée, elle va... Non, en fait, elle est mieux quand elle est déphosphorylée parce qu'elle va passer, elle va permettre le passage du fructose 6-phosphate en fructose 2,6-bisphosphate et ce qui va, comme on a vu précédemment, induire la phosphofructopinase 1. Donc, du coup, genre, ça va permettre le passage de votre fructose 6-phosphate à votre fructose 1,6-bisphosphate. Vous suivez ou pas ? Ça va. Et donc, à contrario, quand elle sera phosphorylée, elle va produire la réaction inverse du fructose 2,6-bisphosphate au fructose 6-phosphate et donc, en fait, ça va... ça va pas activer la photophotopinase. Et donc, vous avez aussi le citron qui... Et la 2e. Donc, deuxième mécanisme, la néoglucogénèse. Donc, c'est la synthèse de glucose à partir de composés non-glucidiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc, en composés non-glucidiques, vous avez le lactate, glycérol, l'aline et le pyruvate. Donc, le lactate, ça va se situer dans les muscles, cette transformation-là. Vous allez voir le lactate qui va se retransformer en pyruvate et qui va se reformer en glucose. Le glycérol qui est présent dans les tissus adipeux et qui est apporté par l'alimentation. Donc, c'est le même type de mécanisme qui va qui va reformer du fructocystosphate, je crois, et qui va former du glycose. L'alanine avec les muscles avec l'alanine aminotranspérase, tout ça. Pyruvate aussi dans les muscles. Donc, voilà. C'est essentiellement dans les muscles et les tissus adipeux que se fait la néoglucogénèse. Et en fait, non, dans le foie. Ça se fait dans le foie à 90%. Écoutez, pas ce que je dis. Ça, c'est en gros, ça, c'est les lieux où se trouve genre le lactate qui se trouve dans les muscles, le glycérol, dans les tissus adipeux et tout. Mais genre, la néoglucogénèse en soi, elle va se faire dans le foie. Donc, voilà, tous ces petits aliments vont être apportés au foie et qui vont produire du glucose. Et donc, le rein, c'est en le cas vraiment, on sait à que ce soit le foie qui est important. Donc ça, cette réaction-là va être hyper importante pour les tissus glucodépendants, à savoir les neurones de votre petit cerveau. pour vos révisions, tout ça. Quand vous ne mangez pas, c'est grâce à une néoglucogénèse que vous tenez. Dans les globules blancs et dans les reins. Non, les globules rouges, oui. Un R qui faut mettre ici. C'est pas un V. Oui. Donc, cette réaction, elle se déroule dans la mitochondrie, le cytosol et le réticulum endoplasmique. Voilà. Donc, il y a trois lieux dans la cellule. Donc, il faut faire attention. Au début, elle va se faire dans la mitochondrie. Genre, toute la partie, ça va du bas en... Donc, toute la partie avec le pyruvate pour qu'il sorte de la mitochondrie, tout ça. Ça, c'est dans la... Enfin, du coup, le pyruvate, il est dans la mitochondrie. Il va sortir. Donc ensuite, vous allez voir toutes les réactions dans le cytosol et votre dernière réaction de passage du fructocystosphate, non, du glucocystosphate en glucose, elle, elle va se faire dans le réticulum endoplasmique. Donc, il faut faire attention à ça. Enfin, vous avez peut-être vu, il y a des items là-dessus. Donc, bien qu'on est toujours le bilan de la néoblucogénèse et donc là, l'inverse, deux pyruvates pour un glucose. Genre, parce que le pyruvate, c'est toujours trois jambones. Et donc, par contre, du coup, le défaut de ce mécanisme, c'est qu'il consomme plus d'énergie qu'il en produit en fait. Ce qu'il faut en dire, c'est que du coup, votre glycolyse, à la base, elle avait trois réactions qui étaient irréversibles et le pic de la néoblucogénèse s'était contournée et forcément, vous ne les contournez pas dans le cytosol totalement puisqu'il y a des enzymes qui ne sont présentes que dans l'hytochondrie ou que dans votre réticulum endoplasmique lisse et donc, c'est pour ça que vous passez par plein d'endroits dans votre cellule pour juste contourner les étapes irréversibles où vous devez aller trouver d'autres enzymes pour permettre la réaction. Mais en soi, le reste et le milieu de la réaction, c'est la même chose. Donc, il y a juste ça à retenir, les trois réactions qui changent un peu et l'endroit où elles se passent. Voilà. Parce que techniquement, vous ne pouvez pas avoir les deux mécanismes en même temps. Vous ne pouvez pas faire la glycolyse et la glycogénèse en même temps. Donc, voilà. Alors, la glycogénogénèse. Donc, le glycogène, vous le savez, c'est une forme de stockage rapidement mobilisable de glucose dans l'organisme. Donc, il est stocké dans le foie et les muscles. Donc, majoritairement dans les muscles. Sauf que le muscle, lui, il va tout garder pour lui et le foie, il va pouvoir distribuer. Et donc, vous avez une seule extrémité réductrice et plusieurs non réductrices. Genre, ça, c'est en timetant. C'est super important à retenir. Donc, la glycogénogénèse, ça correspond à la synthèse de glycogène à partir du glucose. Donc, c'est ce que vous allez faire après avoir mangé, tout ça. Donc, c'est un processus de régulation qui est réciproque avec la glycogénolise. Oui, OK. Qui ne peut pas se dérouler en même temps, du coup, parce que vous comprenez que, genre, vous ne pouvez pas former du glycogène et en libérer. Enfin, genre, si vous avez besoin de sucre ou si vous en consommez. Enfin, vos mécanismes, ils sont opposés. genre, vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Et bon, voilà, ça se déroule en post-prandial. Dans le foin et dans le muscle, dans le cytosol des cellules. Donc, là, voilà. Il faut essayer de bien retenir les lieux, les situations dans les cellules, ne pas se perdre ce qui se fait, quoi se fait, en fait. Post-prandial, ça va pour tout le monde. C'est après mon jeu. Donc, pour cette réaction, vous allez avoir besoin d'énergie sous forme d'ATP ou d'UDP, d'amorce de glycogène produite par la glycogène et de substrat, donc, l'UDP glucose, qui est votre formative du glucose. La voie des pentosphosphates. Donc, c'est une voie d'oxydation du glucose différente de la glycolyse et qui va permettre la formation de pentosphosphates. Donc, ça va permettre la production de NADPH H+, qui sert dans les deux cofacteurs en réaction pour les acides gras et cholestérol. Et, et donc, la formation de ribosynphosphate qui va être un précurseur qui va permettre la synthèse des nucléotides pour votre ADN et que ça est réellement. Et donc, le ribosynphosphate, il entre aussi dans la composition des coenzymes et du coup, c'est pas le substrat. C'est le moment important. Il faut surtout revenir que ça sert à la synthèse des nucléotides. Donc, le substrat, la voie des pentosphosphates, c'est bien le glucose sysosphate, genre spage glucose, c'est pas autre chose, c'est genre le glucose sysosphate, ça va être substrat. Et donc, dans cette voie métabolique, il y a deux segments distincts, oxydatifs et non-oxydatifs. Donc, l'oxydatif est composé uniquement d'étapes irréversibles. Donc, il y a trois étapes qui vont aboutir à la synthèse de ribosynphosphate et donc, qui va aussi permettre la formation de NADTHH+. Et donc, le segment non-oxydatif qui permet de revenir d'un pantosphosphate à un exososphate. Donc là, il y a les segments réversibles, c'est avec les transagénalisations, les transsétolisations, puis retranss, j'ai l'été, j'ai l'été, transsétolisations. Les lipides, maintenant. Donc, là, vous avez la structure d'un acide gras, donc c'est des molécules amphiphiles, genre vous avez un groupement polaire qui est l'acide carboxylique et un groupement apolaire qui est la chaîne aliphatique. Il faut avoir un nombre de carbone supérieur à 3 pour que ce soit considéré comme une chaîne aliphatique et que ça puisse rentrer dans la catégorie des acides gras. Et donc, oui, APHE physiologique, la fonction COH, elle est chargée négativement parce que dans votre table d'EPK, vous avez vu que genre à 7, vous allez être dans la chaîne au moins. Tout ça. Donc, la synthèse des acides gras ou anabolismes, elle a lieu au niveau du foie. Le foie, c'est génial, il y a tout qui se passe ici. Si vous ne savez pas, vous mettez foie. Réponse B, foie. Son précurseur, donc c'est l'acétyl-coa. Elle a donc encore le cytosol. Elle a lieu dans le cytosol pour les acides gras avec un nombre de carbone inférieur à 16. Comme ce sera supérieur à 16, ça va se déplacer dans le nombre de l'étoile. Il faut rajouter les carbones mais du coup, c'est ça qui compte, c'est genre, ça se passe dans le cytosol quand le nombre de carbone est inférieur à 16. Donc, on a besoin de NADPHH+, apporté par la voie des pentosphosphates. tout est lié, c'est génial, et d'ATP, produit par la glycolise. C'est super, tout est lié. On adore. Et on a deux enzymes qui interviennent dans cette synthèse. Donc, vous avez l'acétyl-coa-carboxylase et l'acide gras synthase. Donc, ACC, c'est la réaction. Donc, petit zoom sur l'acétyl-coa. Il est produit dans la mitochondrie issu du pyruvate. Donc, toujours bien à l'herbiconise. Tout est lié. Et donc, il est produit par le cycle de l'Ardie qu'on va voir éterner. Merci. Donc, voilà, justement, vous avez, là, je vous ai dit que la synthèse acide gras n'avait lieu dans le cytosol alors que là, l'acétyl-coa, lui, il est produit dans la mitochondrie à partir du pyruvate. Donc, il va devoir sortir et il va emprunter la navette du citrate pour être transporté donc vers le cytosol. Donc là, le magnifique cycle de l'Ardie ou pyruvate malade. C'est sorti. Voilà. C'est sorti. L'Ardie. Donc, voilà, l'oxaloisétate est transformée en pyruvate qui intègre la mitochondrie. Donc, en fait, c'est un cycle en cycle continu genre là, vous avez les différents noms des différentes réactions mais en soi, vous n'avez pas à... Je ne crois pas qu'il soit à connaître ce cycle. Si, si vous y connaissez ce cycle. Donc, il n'y a jamais. En fait, ça marche pas. Si ça marche. En fait, le truc, c'est que ce cycle, il est hyper, hyper important à retenir, c'est qu'il interviendra partout. C'est-à-dire que votre oxaloisétate, il va intervenir dans différents cycles genre REPS, pyruvate, ça va être important celui-ci. C'est un peu la base de tous les métabolismes que vous avez étudié cette année. Le carfond métabolique. C'est le carfond métabolique. Donc, en vrai, c'est hyper important à retenir de savoir que le pyruvate peut franchir la membrane mitochondriale ou pas l'oxaloisétate. C'est pour ça qu'on a un intermédiaire, le citrate ou le pyruvate. C'est plein de trucs à retenir qui vont permettre de faire des liens entre les différents métabolismes. Donc, surtout, apprenez ce cycle. Le cycle de l'intérêt. Faites-le, imprimez-le, mettez-le dans votre douche, peu importe, mais il faut absolument le maîtriser par cœur. Oui. En fait, je dis n'importe quoi parce que oui, ce truc-là, il est hyper important. Genre, le passage du malade au pyruvate avec l'enzyme malique, genre, c'est un truc hyper important parce que du coup, il y a protection de NADPHH+. Dès que le NADPHH+, il n'appaira dans votre cours, vous devez savoir. De toute façon, vous devez connaître. Et du coup, en fait, oui, il y a. Donc, l'addition d'une unité dicarbonée, c'est ce qu'il faut vraiment savoir. Donc, ça consomme deux acétyl-CoA, un ATP, deux NADPHH+, et donc, ça libère un butyril, un ADP et deux NADPH+. Donc, c'est vraiment ce qu'il consomme qui est hyper important. Donc, petit exercice. Combien faut-il d'acétyl-CoA, d'ATP et de NADPH+, pour former une molécule d'acide palmitique à 16 carbones ? Vous devez savoir. Il vous reste 5 minutes pour faire cet exercice. On vous laisse 5-10 minutes pour savoir, pour répondre à cette petite question. Même si ça vient seulement d'être traité en cours et que les TDS ne sont pas encore faits, on a justement pour t'essayer et on va vous expliquer comment il fallait faire. Voilà. Je ne sais pas ce que je pourrais mettre pour les GD. Laisse-leur la question. Oui. Je n'avance pas, j'ai l'impression... Oui. Oui. On n'a pas passé ? Merci beaucoup. Merci. 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 Du coup, je leur fais une pause en fait. Je leur fais une question. Waouh. Waouh, j'arrive à voir un curseur. Waouh. Trop stylé. Du coup, on va quand même faire les ceux qui vont en haut. Tu veux les faire ou pas ? Ici ? En haut, dans la petite salle. Comme tu veux. Tu sais si t'en as marre ? Bah oui. Mais du coup, ils le font après le cours. Du coup, vu qu'ils ont du retard, le temps qu'ils le fassent, ça sera bon. Mais c'est comme tu veux. Tu les présentes ici pour moi ? Ouais. Mais ce sera après. Bonjour à vous. Je sais pas comment on met en plein écran en fait. Parce qu'on a... Genre on a oublié de changer. Ah. What a genius. Il a beau finir ou quoi ? Je continue comme tu me dis. Malheur. Moi, c'est quoi ? Moi, ce crois-t-il, je vais faire quoi toi ? Je fais le début comme la dernière fois. Je fais... Parce qu'il faut qu'on voit ça ensemble. Est-ce que du coup, là-haut, tu l'écris ? Là-haut, tu l'écris ? Là-haut, tu l'écris par Sophie et Louis. Ok, sympa. Et puis, je resterai en haut au cas où. Parce que là, j'ai rien à faire en fait. Là-haut au cas où ? Bah, euh... Moi, j'en ai fait un... Je fais le chimier. Ouais, mais il y a que 5. Quelles questions ? T'as pas le sujet, là ? C'est la correction ou pas ? Je l'ai envoyé sur Facebook. Ouais... Petit lieu, hein ? Vous envoyez quoi sur Facebook ? Non, environ. Est-ce que j'en ai... Non, c'est du métage. Quoi ? C'est du métage. Ah oui ? Ah, c'est vrai. Bah, je vais aller chercher. Là. T'as les bêtes, pas de bateaux. Quoi ? Y a des bêtes, c'est... Ouais, c'est ça. Vous avez des gens ? C'est vrai que je peux l'assez. C'est déjà une demi-toutée. C'est une demi-toutée. Vous avez de quoi ? C'est une demi-toutée. C'est ça ? C'est une demi-toutée. C'est toute cette... Allons ! C'est une demi-toutée... Je vais te plier. Y a la bonne chose, hein ! Et puis quand même si tu termines, je suis jusqu'à 24 questions, je peux faire jusqu'au QCM2, parce qu'en fait il n'y a que des pas ou faux, jusqu'à les nouveaux chapitres, enfin j'avais tenté que j'allais faire les formes de QCM2, je peux m'arrêter de l'arrivée. C'est sûr que je fais la correction. Ouais. Si tu veux. On va faire la correction. Je le sens, j'espère. Est-ce qu'il y en a qui ont une réponse à proposer ? Est-ce qu'il y a une réponse à proposer de l'acétylcoie, parce que vous avez 16 carbones, et que les carbones sont apportés par les acétylcoies, et les acétylcoies sont formées de carbone, du coup ils vous en font la moitié, donc 8. Ensuite, il vous faut 7 ATP, parce que vous allez avoir 7 carbones, parce que vous allez avoir votre acétylcoie de base, ensuite ils vont tous s'ajouter, du coup vous allez avoir 7 liaisons, on va dire. Et du coup vous allez avoir, comme vous allez avoir 7 trucs, vous allez avoir besoin de 7 ATP, et donc comme vous avez besoin de 2 NADPH à chaque, genre comme on a mis là, 2 acétylcoies, 1 ATP et 2 NADPH+. Du coup en fait vous devez, du coup voilà, vous avez besoin de 7 ATP et 14 NADPH à chaque plus, pour la cyphera synthèse. Et donc en tout, vous aurez, donc ça se fait sous forme de tour, genre la synthèse, donc vous allez avoir besoin de, votre nombre de carbones, donc là 16, 16 divisé par 2, donc 8, moins 1 tour, Donc genre, vous allez avoir 7 tours de synthèse qui vont se faire, du coup c'est pour ça que vous allez avoir besoin de 7 ATP et 14 NADPH+. Vous avez compris ou pas ? Genre, ça c'est plus intuitif, genre c'est plus compréhensible avec la dégradation qu'avec la synthèse, mais genre, c'est pareil. Donc là, voilà, vous avez votre régulation de l'acétylcoacarboxylase, donc elle est activée par le citrate, à l'envers de la fosmofructoxylase. C'est quoi ? Tout est mieux. Genre, quand ça active un truc, c'est une énorme autre chose. Est-ce que j'ai une conspiration ? Non, en vrai, ce schéma, il est hyper important à retenir, surtout, surtout, apprenez-le. Parce que la régulation de votre, comment dire, de votre, enfin, de tous les mécanismes qui sont en tout cas régulés par la BDU, la PKA, la MBKA, tout ça, c'est des trucs qui tombent tout le temps, et qui vous aideront tout le temps, en fait, dans chaque exercice, donc surtout, apprenez-le. Ok ? Je vous fais confiance. Et donc, du coup, l'acétylcoacarboxylase, elle est active sous forme polymérisée et déphosphorynée. Voilà. Alors, le catabolisme des acides gras, maintenant, c'est la bêta-excédation, ou hélice de l'inène. Donc ça, par contre, elle a lieu dans la mitochondrie, et elle va permettre la production de FADH2, NADHH+, et d'énergie, donc sous forme de GTP. Et, genre, ça, ça va être, enfin, ça va servir pour votre chaîne respiratoire, ensuite. Et donc, du coup, c'est une chaîne, donc, le catabolisme, il est oxydatif et aéronique. Il est oxydatif, parce que, genre, c'est la succession des étapes d'oxydation, d'hydratation, tout ça. Donc, les différentes étapes, donc la première étape, ça va être l'activation de vos acides gras en acide-coa par l'acide-coa synthase. Donc, cette réaction, elle est irréversible. Donc là, vous voyez, c'est irréversible, donc, genre, vous mettez en gras quelque part. Genre, c'est vraiment important. Et donc, elle consomme de l'énergie. La deuxième étape, ça va être le transport de votre acide-coa dans la matrice mitochondriale. Ah oui, parce que, du coup, cette réaction, elle, c'est dans le cytosol. Et ensuite, ça, ça va devoir être important. Genre, t'actives ton acide-grade dans le cytosol et tu l'emmènes dans la matrice mitochondriale, je crois. Mais c'est ça. Du coup, en fait, votre acide-coa synthase, elle est présente dans votre cytosol. Donc, cette réaction-là, elle va pouvoir se faire uniquement dans le cytosol. Et donc, on a dit que le catabolisme, il se faisait dans la mitochondrie. Donc, votre deuxième étape, ça va être de ramener votre acide gras activé dans votre mitochondrie grâce à la navette L-carnitine, acide-carnitine. Donc, ça, c'est une navette aussi à connaître, donc, qui utilise ces différentes enzymes. Et donc, troisième étape, et pas des moindres, la léta-oxydation. Donc, c'est là, c'est-à-dire le petit cycle, là, avec les quatre réactions, oxydation, hydratation, oxydation, et tu lise. Donc, ça, c'est facile à retenir, on va dire, il faut vraiment le savoir, parce que, genre, il s'abuse à inverser les noms des réactions et tout, alors qu'en soit, vous le savez, c'est pas très difficile. Je crois en tout. Du coup, voilà. Et donc, à chaque tour, votre acide-coa est réduit de 2 carbones, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, vous avez production d'un acide-coa, qui est composé de 2 carbones, donc on l'a dit 2 carbones ici, d'un FADH2 et de NADHH+. Donc, voilà. Ça, c'est... Du coup, c'est la dégradation. Vous pouvez utiliser le même... Voilà, c'est juste pour la dégradation. Donc, voilà. La dégradation complète d'un acide gras à N carbone, donc, elle nécessite... On va s'amuser à vous demander, genre, le nombre de tours, le nombre de NADH+, qui sont formés, etc. Donc, ça, vraiment, c'est à maîtriser. Donc, vous avez production de N divisé par 2 molécules d'acide-coa. Donc, ici, par exemple, avec le palomitoïde-coa, vous avez 16 carbones, donc, vous avez 8 molécules d'acide-coa qui vont être formées. Vous avez N divisé par 2 moins 1 molécules de FADH2 formées, soit 16 divisé par 2, 8 moins 1, 7. Et autant de molécules de NADHH+, de formées, et donc, autant de tours de 10 de lignes. Alors, ensuite, bon, un petit point nomenclature. Donc, ça va être plus cool, maintenant. J'aurais pu, mécanisme et tout. Donc, l'écriture systématique. Donc, vous avez le nom plus... Non, l'acide, plus le nom de l'hydrocarbure, où E est substitué par OIC, OAT ou OIL, en fonction de la forme que... la forme de votre... Enfin, genre, l'état dans lequel se trouve votre fonction carboxylique. Donc, genre, vous avez l'acide éthanoïque, l'acide éthanoate, l'acide éthanoïde. Et en fait, le fait d'avoir ces différents préfixes, ça va vous permettre de savoir dans quel état, et dans quelle forme est votre fonction carboxylique. Donc, OIC, c'est pour, quand c'est dans la forme, carboxylique. Donc, c'est pH acide. OAT, c'est carboxylate. Donc, pH physiologique, les basiques. OIL, pour la forme estérifiée. Et donc, ensuite, selon si votre acitra, il est saturé ou insaturé. Donc, s'il est saturé, ça va se finir par anoïque. Et si c'est insaturé, ça va se finir par anoïque. Donc, voilà. Et en fonction du nombre d'insaturation, vous aurez DIT, TRI, TETRA, tout ça, tout ça. Donc, la numérotation des carbones, vous avez plein de numérotations et de nomenclatures, mais il faut toutes les maîtriser, puisque dans des exos ou des trucs comme ça, vous allez voir un peu tout et n'importe quoi. Donc, la méthode numérique, c'est vous partez du carbone de votre fonction carboxylique et vous partez 1, 2, 3, jusqu'au bout de votre chaîne. Et donc, le carbone qui portera le dernier numéro, il aura le compréhension méthyl. Et donc, la méthode, avec l'alphabet grec, il faut faire attention, on part du deuxième carbone, enfin, par rapport à la méthode numérique, mais genre en carbone qui suit votre fonction carboxylique. et le carbone oméga, c'est toujours, toujours votre termine. Donc là, c'est une notation-là. C, c'est votre nombre de carbone. Non, non, C, ça représente carbone. N, c'est le nombre de carbone, du coup. X, c'est votre nombre de double liaison. Delta, du coup, c'est pour signifier l'ensaturation. Et après, A, B, c'est la position de votre double liaison. Par rapport, là, c'est, dans ce cas-là, c'est par rapport à C1. Donc, par rapport à votre fonction carboxylique. Donc là, par exemple, vous avez l'acide numérique. Donc voilà, avec deux insaturations. En 9 et 12. Donc, cette notation-là, c'est... C'est par rapport... Donc, vous partez de la fin, en fait, c'est la dernière double liaison que vous avez par rapport à votre carbone oméga. Et ensuite, vous avez... En fait, vous n'avez pas besoin de... Avec cette méthode-là, vous n'avez pas besoin de préciser où se trouvent toutes les doubles liaisons. Parce que, comme vos doubles liaisons, elles sont en position malonique, donc tous les trois carbones, vous avez une double liaison. Après, comme on vous précise le nombre d'ensaturation, vous avez juste à... Genre à faire... Votre carbone, en 3, et remuter comme ça. Donc voilà. Et donc là, vous avez un oméga 6. Et donc, cette notation-là, c'est juste la première double liaison, donc toujours par rapport à oméga. C'est un peu... Elle est similaire un peu à celle-là. C'est juste qu'ici, on utilise l'oméga pour noter. Ici, on met n-. Et donc... Voilà. Et donc, vous avez... C'est grâce à cette formule-là que vous utilissez le truc oméga 6. Genre, quand on vous dit... Votre beurre qui est oméga 6, oméga 3, bon, en fait, c'est par rapport à cette notation-là. Ensuite, donc ça, c'est les acides gras qu'il faut absolument connaître, surtout les acides linoléiques et linoléiques. On vous rassure, l'acide PN n'est pas à prendre. C'est juste les principaux. Là, ils ne sont pas tous à apprendre. Et puis, il ne faut pas apprendre forcément leur formule moléculaire, etc. Juste savoir à peu près leur symbole et comment ça s'écrit. Ouais. Genre, leur nom, genre, vous devez savoir que palmitoléique, c'est 16. Et arachidique, c'est genre l'acide arachidonique. Je ne sais pas pourquoi vous le voyez vite fait. Qui est impliqué dans les systèmes d'inflammation. Du coup, lui, c'est... Il y a 20 carbones. Du coup, vous avez besoin de savoir, en gros, 16, 18, 20. Et après, 16, 18, 20. Avec des insecturations. Donc, là, ici, dans cette colonne-là, vous avez le point de fusion. Donc ça, le point de fusion, il va augmenter en fonction de votre nombre de carbone et il va diminuer en fonction de... En fait, votre point de fusion va varier en fonction de votre nombre de carbone et votre nombre de doubles liaisons. Donc, quand le nombre de carbone, il augmente, le point de fusion, il augmente aussi. Donc, genre, là, vous voyez bien que de 12 à 20, de 12 à 22, genre, le point de fusion, il ne fait que monter. Et si on augmente le nombre de doubles liaisons, le nombre de doubles liaisons, vous allez avoir une diminution de ce point de fusion. Donc, genre, là, vous voyez que 18, quand vous avez une double liaisons, on voit que du coup, les points de fusion diminuent. Et donc, enfin, les phospholipases, donc ça, ce sont des enzymes capables d'hydrolyser les phospholipides et uniquement les phospholipides. Genre, j'étais la première à me faire avoir et à couper des trucs avec les phospholipases alors qu'on n'a pas un phospholipide de base. Du coup, genre, faites bien attention à votre énoncé et à voir si c'est un phospholipide qu'on vous présente ou pas. Et donc, vous avez la phospholipide A1, phospholipase A1, qui va couper donc votre premier acide grave, phospholipase A2 qui va couper votre deuxième, la C qui va couper votre compément phospholipase et la D qui va se dériger uniquement votre lipid. Vous avez des questions ou pas ? Tout a été clair. Du coup, on passe à la sous-tractine. Bastien, c'est la sous-tractine, là, d'abord. Ah non, il y a eu des exos. Pardon. Maïda. Là, du coup, vous allez voir. Je vais quand même mettre ça. On va passer aux exos. Alors ça va. Toute petite pause de... Une toute petite pause de genre 2-3 minutes le temps qu'on installe le truc et tout ça. c'est pas long dans le trou. Comment ça se passe ? Voilà. Lire. Donc c'est des exos, là ? Qui les présente ? Malheur. Je ne les ai pas présentées en cours, en fait. Je ne peux pas être bleu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez ? Genre, c'est même pas ouvert. Le YouTube est même temps ouvert. Quoi ? Le YouTube est même temps ouvert. On met ? On ne voit pas ? Là, on a fini le point court. Ouais, là, on fait juste une toute petite pause. Et... Et genre, après... Ouais, c'est ça. On va faire la correction de l'exercice et ensuite, Socrate s'y veut. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il ne comprenait rien sur l'hémoglobine. Ah, oui, OK. Ah, en PS3 ? Il voulait savoir quoi ? Du coup, Étienne, il a dit qu'on n'a pas le temps. Ah, oui. Ah, vas-y, ben, je dois. Tu veux me prendre le temps ? Non, pour quoi, il a dit non ? Non, pour quoi, il a dit non ? Non, pour quoi, il a dit non ? Pour quoi, il a dit non ? En plus, c'est dans mon lit. Alors si c'est faux, ça parce que les goûts. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'avais un mur de la biochimie où il y avait toute la biochimie qui était sur ce mur-là. J'avais dessiné une énorme mitochondrie, j'avais dessiné plein de trucs comme ça et j'ai appris tout comme ça et ça donne du sens. C'est parti. 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 Bonjour, c'est parti. Je vous conseille de faire cette la petite tirée, vu qu'il y a assez d'acide aminé. le chlorine dosy comme Bastien l'a dit tout à l'heure ça permet de détecter le premier acide aminé du côté aminoterminale. on monte le cime. Ensuite, l'action d'une trip-sine libère un trip-apetide. Une trip-sine qui s'estjmé un point. C'est parti. c'est ce que ça fait. Ok. Oui, j'ai entendu. Oui, donc c'est ça. Donc, le tricine, ça coupe après un acide aminé basique, sauf l'histidine. Donc, seulement la rizine et l'arginine. Donc, là, on sait que c'est placé à la troisième position, vu que ça libère un tripeptide B du côté aminoterminal et un quadripeptide C du côté carboxythéolien. Donc, voilà. Après, une électrophorese à pH égale 6, le peptide C migre vers la cathode. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marqué juste en dessous. Non, c'est ça. Cela veut dire que le peptide C contient un acide aminé basique, soit histidine, l'hizine ou arginine. On peut éliminer la l'hizine et l'arginine, car sinon, la trypsine aurait fait une deuxième coupure. Donc, le peptide C, on sait qu'il contient une histidine. On ne sait pas encore quelle position, enfin, ça, peu importe. On sait juste qu'il contient une histidine. Maintenant, il est traité par le bromure de cyanogène. Donc, on sait qu'il donne 2-10 peptides. Donc, on sait que ça va couper après une méthionine. Donc, on sait que le peptide C, si on coupe... Il a la souris, ah oui, c'est génial. Il a vrai que la souris. Donc, on sait que le peptide C, pardon, il est à partir d'ici. Donc, si on veut que ça me donne 2-10 peptides, il faut que la rétionine soit en deuxième position. Ça va pour tout le monde ? Ça marche. Donc, là, voilà les items. Donc, ceux qui l'ont préparé, vous avez répondu quoi ? La C ? Ouais. Et ? Qui a mis la A ? Qui a mis la B ? La C ? Ouais. La D ? Et la E ? Ok. Ok. Donc, on va voir ça. Donc, la A, c'est le défaut. Déjà, vous avez bon. Parce qu'on sait que le peptide A possède en troisième position soit une arginine, soit une mysine et non pas une phénylalaline qui est un acide aminé aromatique que la chymotrypsine coupe du côté carboxylique. Donc, voilà. La B, c'était faux également parce qu'on sait que le peptide A doit commencer en aminoterminale par une leucine et non une analyme. Donc, là, c'était le piège que la leucine était en carboxyterminale. La C était vraie. La D également. Et la E, c'était faux parce que le peptide B a forcément en troisième position une arginine ou une mysine. Voilà. Et non une phénylalaline. Ça va pour tout le monde ? Voilà. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je vais vous présenter un exercice qui porte sur l'hémoglobine. Il y a beaucoup de points de cours. Ça va beaucoup appuyer sur le cours mais ça va vous permettre de comprendre vraiment comment ça marche et de ne pas juste apprendre bêtement si c'est un inhibiteur ou autre. Du coup, on va commencer. Dans la première partie, et ça, il faut bien faire attention, la courbe 2, elle correspond à une hémoglobine maternelle purifiée. Donc, une hémoglobine maternelle purifiée, il faut savoir qu'il n'y a pas de 2-3-biphosphoglycérates. Dès qu'on purifie une hémoglobine, en fait, on enlève le 2-3-biphosphoglycérate parce que dans l'organisme, l'hémoglobine, elle est présente tout le temps avec du 2-3-biphosphoglycérate. Donc, si on veut l'enlever, il faut la purifier. Donc là, dans l'énoncé, c'est bien précisé que c'était une hémoglobine maternelle purifiée. Donc, la première question, pour une même pression partielle, la saturation en O2 de la courbe 3 sera inférieure ou supérieure à celle de la courbe 2 ? Donc, on se met sur la courbe 3 et on regarde la courbe 3 et la courbe 2. On se met à une même pression partielle et on voit qu'à une même pression partielle, on a la courbe 3 qui a une saturation inférieure. Donc là, on regarde. à P O2, si on se met ici, la courbe 2 aura une saturation supérieure à la courbe 3. Là, c'est la saturation de la courbe 2 et ici, la saturation de la courbe 3. Donc, à la première question, la courbe de saturation est décalée vers la droite pour la courbe 3. Donc, pour une même pression partielle, la saturation en dioxygène de la courbe 3 est inférieure à celle de la courbe 2. Ça va pour tout le monde, ça ? C'est juste une lecture de graphique. Ensuite, pour la deuxième question, en fait, elle est carrément en lien avec la première question. Il demande si la courbe 3 a plus ou moins d'affinité pour le 2 que la courbe 2. Du coup, pour la courbe 1, on a vu qu'à une même pression partielle, la courbe 3 avait une saturation inférieure. Donc, s'il y a une même pression partielle, la courbe 3 a une saturation inférieure en O2 que la courbe 2, forcément, ça veut dire que la courbe 3 a moins d'affinité pour l'O2 que la courbe 2. Donc, la réponse 2 est la courbe 3 a moins d'affinité pour l'O2. Oui, il faut peut-être que je passe le capot. Alors, ensuite, la troisième question. La courbe 3 représente un activateur ou un inhibiteur allostérique de l'hémoglobine ? Donc là, pour la question 2, on a vu que la courbe 3 avait moins d'affinité pour l'O2. Donc, si elle a moins d'affinité pour l'O2 que la courbe 2, ça veut dire que la courbe 3 a est avec un inhibiteur allostérique. Parce que l'inhibiteur allostérique va diminuer l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2. Donc, comme la courbe 3 a moins d'affinité pour l'O2 que la courbe 2, ça veut dire qu'elle est en présence d'un inhibiteur allostérique. Ça va aussi. En fait, les trois questions-là, c'est vraiment en lien. Et c'est juste pour montrer par étapes comment on peut répondre directement à la troisième question. Donc, ensuite, la question 4. Quel peut être cet activateur ou inhibiteur ? Expliquer son fonctionnement et son rôle dans l'organisme. Donc là, c'est vraiment du court. On a vu un inhibiteur, le principal inhibiteur de l'hémoglobine, de l'inhibiteur allostérique, c'est le 2,3-biphosphoglycérate. Donc, on peut dire qu'elle est en présence d'un inhibiteur allostérique qui est le 2,3-biphosphoglycérate. En fait, le 2,3-biphosphoglycérate, il va diminuer l'affinité en O2 de l'hémoglobine parce qu'il va se lier au centre du tétramère de l'hémoglobine et stabiliser l'état T. En fait, l'état T, c'est un état tendu avec des interactions entre les sous-unités très étroites. Et de ce fait, ça diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2. Parce qu'il y a un autre état R où là, l'affinité pour l'O2 va être élevée. Mais le 2,3-biphosphoglycérate, il va stabiliser l'état T, donc diminuer l'affinité. Et en fait, c'est hyper important parce que le fait que le 2,3-biphosphoglycérate diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'O2, ça va permettre à l'hémoglobine, vu qu'elle va être moins affine, de pouvoir délivrer de l'O2 au tissu et de ne pas la garder tout le temps. Voilà, ça va ? C'est clair pour la première partie ? Donc on va passer à la deuxième partie. Donc là, pour la partie 2, il s'est précisé qu'on était avec une hémoglobine maternelle non purifiée. Donc du coup, la courbe 2, c'est une hémoglobine maternelle non purifiée. Donc par rapport à tout à l'heure, si on compare en fait, non purifiée, ça veut dire que c'est une hémoglobine maternelle avec du 2,3-biphosphoglycérate. Du coup, on vous pose la question, pour une même pression partielle en dioxygène, la saturation de la courbe 1 sera supérieure ou inférieure à la courbe 2 ? Oui, à la courbe 2. Donc là, si on reprend la courbe 1 qui est ici, et la courbe 2 toujours en référence ici, on se met pareil à une même pression partielle, on regarde la saturation à la pression partielle, pour la courbe 2, on est à peu près ici, pour la courbe 1, on est ici, donc on voit que pour la courbe 1, la saturation de l'hémoglobine à une même pression partielle est supérieure. La courbe est décalée vers la gauche, donc la pression partielle de la courbe 1 est supérieure. Donc après, ça nous aide à répondre à la question suivante, si à une même pression partielle, la saturation de la courbe 1 est supérieure, alors forcément, elle aura plus d'affinité, car elle va capter beaucoup plus facilement d'eau 2. Et donc la question 3, que peut représenter la courbe 1, sachant que la courbe 2 est celle d'une hémoglobine maternelle ? Donc là, c'est pareil, en fait, c'est vraiment un des trucs à savoir dans le cours. Dans le cours, on vous précise que l'hémoglobine maternelle, elle est avec du 2,3-biphosphoglycérate, et l'hémoglobine phoétale, elle a moins d'affinité pour le 2,3-biphosphoglycérate que l'hémoglobine maternelle. Donc ça veut dire que vu que le 2,3-biphosphoglycérate est un inhibiteur allostérique, alors l'hémoglobine maternelle qui a plus d'affinité pour le 2,3-biphosphoglycérate, elle va moins fixer l'eau d'eau. L'eau d'eau, puisqu'elle va être plus inhibée par le 2,3-biphosphoglycérate. Alors qu'à l'inverse, l'hémoglobine phoétale, vu qu'elle a beaucoup moins d'affinité pour le 2,3-biphosphoglycérate, elle va mieux fixer l'eau d'eau que l'hémoglobine maternelle. Donc on peut en déduire que la courbe 1 représente une hémoglobine phoétale et que la courbe 2, du coup, représente une hémoglobine maternelle. En fait, ça, c'est hyper important, le fait que l'hémoglobine phoétale ait beaucoup moins d'affinité pour le 2,3-biphosphoglycérate, parce que du coup, ça va permettre la transmission d'eau 2 de l'organisme maternel à l'organisme phoétale. Voilà. Ça a été ? Vous avez des questions, peut-être ? Non ? Ben, c'est fini pour moi. Bonsoir. Alors, on va passer à l'enzymeau. Je sais que vous adorez ça. Donc, petite question facile. J'espère que vous avez parlé de votre cours, vous n'avez pas triché quand même. Qui a mis la réponse A ? Qui a mis la réponse B ? La C ? La D ? Ou la E ? Donc, très bien. Vous avez raison. C'était la A. Donc, cette équation est quand même importante à savoir. Même si vous ne la demandez pas forcément en brut, comme je vous l'ai fait là, il va peut-être vous poser des questions du genre est-ce que la vitesse initiale est proportionnelle à la Vmax ou inversement ? Ce genre de choses sur la relation de proportionnalité entre les deux. Donc, il faut quand même que vous la sachiez. Question 2. Donc, une enzyme. Donc, qui a mis la A ? Qui a mis la B ? Qui a mis la C ? Qui a mis la D ? Qui a mis la E ? Et qui a mis la F ? Donc, les réponses vraies étaient A, D et F. Donc, la B, c'est l'énergie d'activation du substrat ? En fait, c'est le rôle de l'enzyme, en fait. Au lieu de SR à accélérer le passage du substrat en produit. Donc, elle va diminuer l'énergie qu'il y a besoin pour faire ça, en fait. Donc, forcément, comme elle a la baisse des énergies d'activation du substrat, elle va augmenter la vitesse de réaction, mais sans changer le sens. L'enzyme ne modifie jamais le sens de la réaction. C'est juste en catalysant. Et donc, toujours un site actif, donc c'est vrai. Sinon, elle ne pourrait pas être actif. Donc, la question 3. Donc, on compare les activités de trois enzymes capables de convertir un substrat S en produit P. Donc, première question. À quoi correspond la constante catalytique ? Qu'on appelle K4, en question catalytique. Donc, c'est la constante qui désigne le temps nécessaire à l'enzyme pour convertir une molécule de substrat S en molécule de produit P. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça, du coup ? Oui. Très bien. Donc, question 2. La constante catalytique dépend-elle de Km, de Vmax et de la concentration en enzymes ? Qui a mis qu'elle dépendait de Km ? Qui a mis qu'elle dépendait de Vmax et de la concentration en enzymes ? Donc, la réponse, c'était, elle va dépendre de Vmax et de la concentration totale en enzymes. Donc, là, la réaction, je vous l'ai mise ici. Donc, vous avez la constante catalytique qui est égale à la vitesse maximale sur la concentration en enzymes total. Donc, après, vous allez voir, on va utiliser cette formule pour les questions d'après. Donc, qui était, quel est l'enzyme qui a le plus d'affinité pour le substrat S ? Donc, qui a mis l'enzyme 1 ? Qui a mis l'enzyme 2 ? Ou la 3 ? Donc, très bien, c'était la 1. Pourquoi ? Parce que c'est la valeur de Km la plus faible. Km, est-ce que ça va pour tout le monde ? C'est donc, c'est la concentration en substrat qui est nécessaire pour atteindre Vmax divisé par 2. Donc, en fait, plus vous avez un Km faible, plus du coup, votre molécule est affine avec l'enzyme. Donc, la valeur la plus grande, c'était bien 9,5 fois 10 suficience moins 5, la plus faible, pardon. Donc, c'était bien l'enzyme E1. Quel est l'enzyme qui a converti le plus grand nombre de molécules de substrat S en molécules producées par unité de temps ? Donc, si vous avez bien compris et répondu à la question 2, vous allez pouvoir me répondre. Qui a mis l'enzyme 1 ? Qui a mis l'enzyme 2 ? Et qui a mis l'enzyme 3 ? Donc, bravo, c'était la 2. Pourquoi ? Je vous ai dit tout à l'heure que la constante catalytique, c'était la valeur constante pour transformer une molécule de substrat S en produit P. Donc, automatiquement, c'est l'enzyme qui aura la constante catalytique la plus élevée. Qui aura du coup... Non, je ne suis pas la bonne question. On se fera, vous avez vu les réponses d'après. Donc, c'est celle qui a la valeur de la constante catalytique la plus élevée, donc 10 suficience 7, donc l'enzyme 2. Et donc, dernière question. Quel est l'enzyme qui représente la Vmax la plus élevée à concentration enzymatique égale ? Donc là, je vous indiquerais bien dans une on C à concentration enzymatique égale. Donc, d'après la relation qu'on a vue ici, si vous ne bougez pas E, et que... J'ai dit quoi la question ? Pardon. La Vmax la plus élevée. Oui, voilà. Donc, forcément, comme votre ET est fixe pour les deux, ça va dépendre de la constante catalytique. Donc, c'est celui qui aura la constante catalytique la plus élevée, qui aura la Vmax la plus élevée à concentration enzymatique égale. Donc, c'était la réponse de l'enzyme E. Question 4. Donc, quels sont les A ou les cours qui représentent le comportement cinétique d'une enzyme Michaelian ? Qui a mis la A, qui a mis la B, la C, la D et la E ? Donc, les bonnes réponses, c'était B et D. Donc, faites super gaffe. C'est déjà tombé. Faites bien attention à ce que vous avez en abscisse, en ordonnée. C'est pas parce que vous voyez direct une hyperbole et tout, qu'il faut se dire, ah super, c'est Michaelian. En fait, des fois, c'est agommé. Donc là, je vous avais mis en E, l'absorption en fonction du temps ou le produit. C'est pas parce que vous avez une hyperbole que vous avez forcément un comportement Michaelian. C'est bien toujours, quand vous avez le graphique, c'est la vitesse en fonction de la concentration en substrat. Et donc, la D, elle est bonne aussi parce que c'est la méthode des doubles inverses. Donc, vous avez un sur la vitesse et un sur Km, donc ça revient à la concentration en substrat. Donc, du coup, la méthode des doubles inverses, elle est plus fiable que l'hyperbole parce que plus précise en fait. Mais elle vous donne quand même, elle vous donne quand même si l'enzyme et un comportement Michaelian. Est-ce que vous avez des questions ? Ça a été l'exercice en général, vous avez aussi du coup. Je n'ai pas mis des trucs trop trop durs. Ça a l'air d'aller. Ça va. Je vais vous laisser avec les lucides. Tiens, est-ce que tu peux rester là ? Quelqu'un me semble que je suis allé. J'ai une petite question. En fait, là, sur le graphique que je t'ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi laver ? Salut ! Du coup, là, c'est une question sur les glucides. Donc, concernant la généralité des glucides, les monosoccarides possèdent plusieurs fonctions alcoines qui rendent les molécules hydrophiles par liaison hydrogène. Qui a mis vrai ? B, la galactose ainsi que le manose possèdent six atomes de carbone. Qui a mis vrai ? Le glucose est un cétopartose. La plupart des oses naturelles sont de la série L. et le dihydroxyacétone possèdent un carbone asymétrique. Donc, qui a mis la réponse A en vrai ? La réponse B. La réponse C. La réponse D. Et la réponse E. Du coup, la réponse A, elle était vraie. La vue aussi, du coup, vous étiez beaucoup à avoir trouvé la bonne réponse. La C, le glucose, ce n'est pas un cétopartose, mais c'est un aldoexose. Et la plupart des oses naturelles sont de la série D et pas de la série L. Et le dihydroxyacétone ne possèdent pas de carbone asymétrique. Ensuite, concernant la glycolyse. La première étape de la glycolyse est catalysée par la glucokinase. Le magnésium permet de neutraliser les charges positives de groupements phosphates. La phosphofructokinase 2 est une enzyme bifonctionnelle. Le 1,3-bisphosphoglycérate est un composé plus grande énergie. Et le fructose 1,6-bisphosphate est transformé en fructose 6-phosphate. Je parle à phosphofructokinase 1. Qui a mis la 1 en vrai ? Qui a mis la B en vrai ? La C ? La D ? La E ? Ok. Du coup, la A était vraie. La B, donc, elle est fausse parce que le magnésium permet de neutraliser les charges négatives des groupements phosphates. La C, elle était vraie. La D, alors, elle est fausse parce que le 1,3-bisphosphoglycérate est un composé riche en énergie. Et enfin, le fructose 6-phosphate est transformé en fructose 1,6-bisphosphate et pas le contraire. Donc, enfin, concernant la néoglucogénèse, donc la néoglucogénèse est exactement la voie inverse de la glycolyse. Le glucosysphosphatase est une enzyme participant à la néoglucogénèse et est localisée dans le réticulum endoplasmique. La transformation du pyruvate en oxaloacétate par la pyruvate carboxylase est une réaction anapléotique. Et la glycolyse et la néoglucogénèse peuvent être activées en même temps. Et le coût énergétique de la néoglucogénèse est égal à ce que la glycolyse produit. Qui a mis vrai à la réponse A, la B, la C, la D et la E ? La A, elle était fausse. Ce n'est pas exactement la voie inverse parce qu'il y a trois... Mais en fait, avec la néoglucogénèse, on va continuer trois réactions. Les trois réactions qui sont irréversibles de la glycolyse. La B était vraie, la C aussi. La D, elle est fausse car elles ne peuvent pas être simultanées. Si la glycolyse a lieu, on ne va pas stocker du glucose alors que... Et enfin, la E, la néoglucogénèse, elle nécessite 6 ATP par molle de glucose alors que la glycolyse, elle en produit 4. C'est donc super marrant. Voilà. Vous avez tout compris. Ça veut dire que c'est une réaction qui a... Une réaction métabolique. Qui est métabolique ? Quoi ? C'est bon, il n'y a pas d'autres questions ? Juste, excusez-moi pour l'exode d'enzyme au tout à l'heure. J'ai fait une petite erreur. En gros, je vous ai mis sur le diapo... Je vous ai mis 1 sur Vm en fonction de 1 sur Km. C'est 1 sur Vm en fonction de 1 sur la concentration en substrat. En fait, 1 sur Km, c'est votre point d'intersection avec la courbe en fonction des abscisses. En gros, c'est bien 1 en fonction de la concentration en substrat. Voilà. Ok, donc Mme Proudesco fait avoir l'exode sur les lipides. Est-ce que vous avez bien aimé l'exode ? Donc, généralement, ça ne plaît pas trop. Enfin. Donc, première question, vous demandez... Donc, on vous disait, ok, on prend en compte l'acide palmitique et l'acide acitonique. En soi, première question, vous demandez les formules simplifiées des deux molécules. Acide palmitique, vous devez savoir que c'est un acide gras saturé, donc 100 double liaisons, 16 carbones, donc sa formule générale, sa formule de... Avec une nomenclature des acides gras, ce sera C16, 2.0, puisqu'on n'a pas de double liaison. Acide arachidonique, ça fait partie des acides gras que vous devez connaître. Il y en a quelques-uns, acides oléiques, acides linoléiques, acides linoléiques, enfin, tous les petits acides gras qui reviennent très souvent dans les analyses, ça, ce sont des acides gras vraiment à maîtriser. Et l'acide arachidonique en fait partie. Donc, c'est un acide gras polyinsaturé à 20 carbones. Donc, c'est 20, 4, insaturation en position 5, 8, 11 et 14. On voit bien qu'on a une position magnifique, puisqu'on est à 3 carbones les uns des autres. Donc, 5, 8, 11, 14. Donc, ça, ça peut être important à retenir. Deuxième nomenclature possible, c'est 20, 4, N-6. Donc, première double liaison, première insaturation à N-6. ou oméga-6. Ça revient exactement à la même chose. Donc, ça, ce style de nomenclature, il est hyper important à préciser, puisque dans un exemple, on peut vous dire, ok, on va avoir l'acide gras C22, 5, oméga, 4. Et voilà. Et là, de là, il faut savoir à peu près s'il faut... quelle est la structure et comment se construit le liquide. Donc, ça, ça peut être important à maîtriser. Donc, en termes de dessin, ça nous donne ça. Acides palitiques, on a dit qu'on n'avait pas d'insaturation, donc on avait un acide gras de 16 carbones. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici, sans insaturation, sans double liaison. Une fonction acide cardoxylique, puis le reste, c'est une chaîne carbonée tout à fait basique. Donc, l'acide cardoxylique, ça ressemble à ça. Acide arachidonique, on avait donc 20 carbones et on plaçait nos doubles liaisons. Donc, classique. Acide arachidonique, on était parti du fait qu'on avait des doubles liaisons dans nos positions 5, 8, 11 et 14. Et c'est ce qu'on a représenté ici. 5, 8, 11 et 14 positions malodiques, donc à 3 carbones BK. Absolument à maîtriser ce genre de choses, puisque juste savoir comment on construit un acide gras, ça peut être ultra important et ultra intéressant de savoir. Dans ce genre de questions, maintenant, on va essayer d'être vraiment limiter les erreurs. Ok ? Le BNN, ce qui aurait réussi à désigner ces molécules ? Ok. Alors, la structure linéaire est correcte, c'est vrai. Mais en soi, c'est surtout celle-là qui peut être intéressante, puisqu'on prend en compte l'angulation de nos acides gras. Et en fait, en soi, le prof n'a pas pu piéger là-dessus en disant, oui, la structure ici n'est pas correcte puisqu'on n'a pas l'angulation. Mais en soi, s'il met cette structure en vous disant, superbe, s'il vous dit que cette structure est plus stable et est plus conforme à la réalité, c'est tout à fait vrai, puisqu'on est sûr d'avoir une angulation qui va être apportée par juste les insaturations, donc les double liaisons. Est-ce que ça, ça va pour tout le monde ? Ok. Ensuite, on nous demandait, calculer pour chaque véhicule, le nombre de tours d'hémices de l'INEM nécessaires à sa dégradation. Donc, qui peut me dire combien de tours on a besoin ? Combien de tours on a besoin pour la dégradation, imaginons, de l'acide palmitique ? J'entends des noms. Quelqu'un peut lever la main et dire le résultat à voix haute ? Non. J'entends du des 7 pour l'acide palmitique et en effet, on avait 7 tours d'hémices. Pour l'acide palmitique, toujours, combien de FADH2 ? 7. Oui. Combien de NADHH+, ? Ok, super. Et combien d'acétylcoa produit ? 8. Oui. Ok. Donc, et pour l'acide arachidonique, combien de tours d'hémices ? 9. 9, oui. Combien de FADH2 ? 9. 9. Combien de NADHH+, ? 9, pareil. Et combien d'acétylcoa ? 10. Donc, vous avez quasiment tout bon, quasiment, sauf pour l'acide arachidonique et le nombre de FADH2, puisqu'on a nos doubles liaisons. Donc, la dégradation ne sera pas de la même manière. On n'aura pas une méthode de calcul aussi simple. Il faudra penser à retirer, en fait, les FADH2 qui ne seront pas produits lorsqu'on a une double liaison. Donc, pour l'acide palmitique, on a bien du N divisé par 2, moins 1, soit 7. Enfin, 6 divisé par 2, c'est peut-être 8 moins 1, 7, tour d'hémices. FADH2, pareil. Même formule, on produit 7 FADH2. N FADH2, pareil, on obtient 7. Et par contre, acétylcohore, on obtient 8. Parce que, forcément, c'est une unité dicarbonée, donc on obtient 8 acétylcohore. N divisé par 2. A c'est parachidonique, tour d'hémices, ça ne change rien. Donc, on a toujours N divisé par 2 moins 1, donc 9. Mais voilà, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque double liaison, on ne produit pas de FADH2. Donc, on devait les retirer par le nombre. Donc, on avait 9, le nombre basique, moins 4, le nombre de... pour en dire de double liaison. Donc, ici, on produisait 5 FADH2. Donc, ça, c'est le gros piège qui tombe tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vous donne une molécule insaturée avec le double liaison et puis, forcément, on vous demande qu'est-ce que ça peut être le nombre de FADH2 produit. Et là, le piège est tout le temps là. Par contre, le nombre de NADH2 ne change pas. Ça, ça reste 9. Et le nombre d'acétylcohore est bien sûr 10, donc N divisé par 2. Est-ce que ça va pour tout le monde qui était tombé dans le piège ? En soi, c'est normal. Mais là, une fois que vous allez vraiment comprendre cette partie-là, plus jamais vous tomberiez dans ce piège. Et du coup, maintenant, les lipides, ça va devenir un truc trop simple, tout ça. Question suivante. Calculer le nombre de mols d'ATP produits par la dégradation complète de chaque mol en condition physiologique, faites amarrer les différences intermédiaires. Donc, pour l'acide palmitique qui peut lever la main et me dire le nombre d'ATP produit en tout, ouais. Donc, 120. Et pour l'acide arachidonique ? Parfait. 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 Alors, je t'ai rendu compte assez vite de ton erreur, c'est que, en effet, notre FADH2 va nous donner 2 ATP, donc ça, ok, super. Le NADHH+, 3 ATP, acetylchorab, 12 ATP. Il faut rentrer dans le cycle de crèpes, etc., mais ça, vous ne l'avez pas encore lu. mais il faudra absolument retenir ce genre de principe et ne pas oublier qu'on a une énergie d'activation de 2 ATP qui nous est nécessaire pour permettre la production d'ATP en finalité. Donc, toujours, dès que vous faites ce genre de calcul, vous enlevez 2 ATP au final puisque vous avez besoin d'activer votre acide gras et donc, pour le dégrader, de diminuer de 2 ATP votre production. Donc, finalement, on se retrouve avec un acide palmitique à 129 ATP en production totale après dégradation et un acide arachidonique qui peut produire jusqu'à 155 ATP. Et donc, ça, ça va être extrêmement grand. surtout, ne pas oublier l'énergie d'activation qui nous coûte 2 ATP. Et ça, 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 par contre, ce sera constant sur n'importe quel acide gras. Donc, ça, on va maîtriser tout le temps. Qui avait trouvé la même réponse ? Qui était tombé dans le piège des activations ? Qui n'avait pas du tout trouvé et ne savait pas du tout comment faire ? Bon. Du coup, voilà, dites-vous que dès que vous faites une dégradation, vous produisez des écofacteurs réduits. Ici, FADH2, NADHH+, assez typo, il y a un autre délire. Mais là, les deux, dites-vous que justement, ce sont des molécules qui sont sujets à la production d'énergie via le processus de phosphorylation excitative que vous verrez plus tard dans l'année. Mais, dans tous les métabolismes, vous produisez énormément de NADH+, de FADH2, de NADPH+, etc., et ce n'est que des trucs qui vont vous faire produire, comme in fine, beaucoup d'énergie parce que phosphorylation excitative, etc., mais in fine, vous produisez de l'énergie de la NADPH. Donc là, ce genre de tableau, ce sera absolument à maîtriser. Parce que dans ce genre de questions, on vous dira juste que la dégradation de la CEPA mythique permet de produire 100 FADPH sans détailler le reste. Donc là, du coup, il faudra absolument maîtriser ce que vous avez ici. OK ? Donc ça, c'est des trucs que vous allez pouvoir retrouver sur eCampus en soi, mais qui sont aussi dans votre cours, mais voilà, à maîtriser à 100%. OK ? Donc voilà, on a terminé la partie, comment dire, exercice. Si vous êtes, on va faire une petite pause de 5 minutes avant de voir si on fait des sauts actifs dans les 5 minutes qui viennent. Donc si jamais vous avez des questions sur l'ensemble des exercices ou même sur des amèles de pioche ou de 2 mois ou peu importe, n'hésitez pas, vous venez. Je vais chercher. Oui, là-bas, ils sont les socratiques. Je t'ai quitte là-bas, je t'ai quitte. Là, on a un socratique. Je t'ai quitte. 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 Sous-titrage ST' 501 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 En effet, ce sera des vrais QCM comme au concours, pour que vous ayez plus de notions, que vous ayez plus de trucs pour bosser dessus. Ok ? Donc ça n'a rien que vous répondiez à la fin quand on vous donne la réponse. C'est vraiment le but de vous évaluer pour voir où est-ce que vous en êtes dans le cours et si ça va ou si ça ne va pas. Ok ? On est parti. Première question. Les informations suivantes concernant la molécule de BRF5 sont exactes. Je vous zoome sur le tableau. C'est bon ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec cette casse-là ? Faites-le sur une feuille, au pire, si la Wi-Fi ne marche pas, ce n'est pas très grave. C'est une réponse, on est piché au pire. Qu'est-ce que tu as reçu ? Tu fais quoi, Nouveau ? C'est à partir de où ? Regarde. C'est à partir d'IQ ? Ça, c'est du concours. Vous avez vu ? Ou l'évitaté ? C'est pas la réponse. C'est lui qui est en train de dire. C'est effectivement, là, ou pas ? C'était de mon bordel ? Oui. Je pensais que c'est parce que la A a été coché. Qu'est-ce que tu fais ? Mais le micro, il ne marche pas. On va faire sans du croc, de toute façon, ce n'est pas très grave. De toute façon, j'ai un petit enfil de mon pied. Il ne marche pas. Il a plus de la tru, je crois. On va faire sans du croc, je pense. Je t'en ai juste à dire, je l'explique. Ouais. Tiens, on peut faire avec celui-là, mais il a de la batterie. Et en fait, c'est juste hyper galère de passer le micro dans les roues. Ah, mais c'est pas chiant, c'est juste bien, en fait. Je canalise le chien. Merci. Je t'en ai pas de la batterie, celui-là, tout à l'heure. Je pourrais devenir maître de préférence plus tard, non ? On va y aller. Qui pense qu'elle est vraie ? Qui pense qu'elle est faite ? Qui pense qu'elle est faite ? Que quelqu'un veut dire qu'est-ce qui ne va pas dans le tableau ? On va essayer de passer le micro, même si c'est galère. On va vous demander de la coordination. Ou un lancer de micro, à la limite. Alors, le BESPER, c'est AX521. Du coup, l'olévation, c'est SP3V2. Ouais, exactement. La géométrie, c'est une pyramide à base carrée. Et la pyramide carrée, c'est la figure à l'option. Parfait. Je pense. Ça va l'arrêter. La fin, non. C'était ma question. Mais t'as pas de temps de justifier. Merci. C'est bon ? Ouais. Du coup, il ne faut juste pas oublier le double nom de l'ion. Quand vous faites la forme BESPER du PR. Et du coup, ça nous donne AX5E1 et l'hybridation SP3D2. Ok ? Très bien. Question 2. Encore sur la chimie G. Concernant les orbitales atomiques, le recouvrement axial d'orbitales mène à une lésion PIS. 100% de bonnes réponses. Est-ce qu'il y a 100% de bonnes réponses ? Il y a deux numéros du numéro de l'ISA qui sortent. En sachant qu'il y a déjà eu un 100% de l'autre salle, donc on est déjà à deux numéros. J'ai confiance. Mais on peut avoir plus. Le bingo. Oui, c'est le bingo. Oui, c'est le bingo. Est-ce que c'est les deux opposés ? C'était bon. Tu penses que les vrais ? Fausse. Waouh. Trop chaud. Du coup, c'est quoi le recouvrement axial ? Sigma. Sigma, oui. Parfait. Pas bon pour tout le monde, mais le cœur y est. Quel dommage. Tant pis, c'est le zéro. J'aime pas. Faites 100%. Vous avez le numéro de la trouver de l'armac, vous aimez le temps. C'est un peu faux, mais bon. Après, il faudrait le CMC, c'est normal. C'est faux. C'est le campus. Bref. On passe à la thermo, du coup. Un système fermé possède une paroi adiabatique et indéformable. C'est là où ils ont 100%, je crois. Je sais plus. Super, c'est bien. Oui. Oui. Merci. Pour deux visionnages. Bisous. Je pense qu'elle est vraie. Fausse. C'est quoi qui va pas, du coup ? Enfin, c'est à définition pour quoi, ça ? Vous êtes forts. Mais participez une seule fois, parce que bon. C'est plus mieux, c'est mieux. Ah, un peu moins bien. Mais du coup, ce système isolé, c'est une paroi adiabatique et indéformable. Ce système isolé, du coup, il n'y a aucun échange. Du coup, t'es en adiabatique et ça ne peut pas se déformer. Aucun échange. Plus, je retiens ça. Je valide. Bah, en gros, genre, si vous avez une paroi adiabatique et indéformale, vous ne pouvez pas avoir d'échange de chaleur ni de travail. Donc, c'est pas un système fermé. De base, cette proposition est de force. Voilà. Merci. Dans la deuxième wattjoule, l'entampie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est cool, ici. C'est pas un temps pour les belles griffes. C'est bon. Je crois. Donc, c'est four sécurité. Je crois. Quelqu'un veut répondre ? Allez... Tout le monde m'interroge, hein ? T'as un petit enfil, ok ? Non, pas toi, je... Retourne par terre au lieu. On a déjà assez de retard. Qui veut répondre ? Personne ? C'est pas drôle. Du coup, bah, elle est bien, vrai. C'est la définition bête et simple de la deuxième voie de joules. Joule des joules ! Joule des joules ! Et... Ah ! Je suis déçu ! C'est quoi qui vous a gêné, là ? C'est... Comment ? Ah ! Bah, du coup, c'est bien la deuxième. Non, en soi, c'est vraiment... Faut que ce soit absolument... C'est universel, cette voie. C'est la deuxième voie de joules. Bonjour ! Proposition à la stéromale. Merci, Monsieur Fabis. Next. L'enthalpie libre est une fonction d'état intensive. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 S Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501